Vous allez écouter Casserole, mais avant, j'aimerais vous parler de Vattenfall, notre sponsor. C'est le leader suédois de l'énergie, un fournisseur d'électricité responsable qui a pour objectif une vie sans carbone d'ici une génération. Grâce à eux, vous pouvez déjà cuire au four vos pommes de terre à selbac, une très bonne recette suédoise, avec une énergie neutre en carbone. God a petit, c'est comme ça qu'on dit bon appétit en suédois, avec un accent français. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 de Casserole, passe à table. Aujourd'hui, nous allons nous poser des questions sur le fromage. Qu'est-ce qu'un bon fromage ? Peut-on trouver du bon fromage en supermarché, par exemple ? L'image du fromager paysan qui tressait vaches pour ensuite produire son fromage directement à la ferme est-elle un mythe ? Nous allons essayer de comprendre ce que signifient les différents labels, le fromage à opé, fermier, mais aussi le fromage au lait cru ou au lait pasteurisé. Nous allons également essayer d'expliquer comment des labels censés protéger des terroirs et des savoir-faire ont fini par les appauvrir, et comment résister face à l'uniformisation du goût. Pour cela, nous sommes avec Véronique Richer-Lerouge, journaliste engagée depuis 16 ans, notamment dans la lutte pour la défense des bons fromages, auteure de plusieurs livres sur le sujet, dont le dernier en date, « Main basse sur les fromages AOP », paru aux éditions Éric Bonnier a fait grand bruit, et présidente de l'association Fromage de Terroir. Bonjour Véronique. Bonjour. Quand on parle fromage, on parle forcément vin, et quand on parle de vin, on parle forcément avec Céline Maguay, notre chronique spécialiste de la question. Salut Céline. Bonjour. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Eh bien, on ne va pas parler d'accord, parce que c'est trop facile, et c'est un vrai marronnier. On va parler plutôt des points communs entre fromage et vin. Et on va voir qu'il y en a pas mal. Véronique, en préparant l'émission, je me demandais déjà comment vous vous êtes mis à vous intéresser à ce sujet, et comment vous êtes devenue la spécialiste ? On peut dire vraiment, quand on pense au fromage et à la défense des fromages de terroir, on pense à vous. Comment ça vous est tombé dessus ? En fait, moi au départ, je suis passionnée de terroir, et c'est vrai que dans les années 2000, je n'habitais pas à Paris, j'habitais à Lyon, et je voyais autour de moi des producteurs au lait cru qui avaient du mal, qui se dépatouillaient au milieu de normes sanitaires qui n'étaient pas faites pour eux. Et ça me faisait mal au cœur, je dirais même, ça me rendait triste de les voir arrêter leur production, de devoir justifier en permanence, comme des criminels presque, alors qu'on est en France, on n'est pas aux Etats-Unis, là-bas il faut des blouses blanches et carrément des tenues de cosmonautes pour rentrer dans une ferme. En France, on pourrait se dire qu'on a encore un contact avec la Terre à peu près normal, et bien c'est de moins en moins le cas, et à l'époque c'était déjà plus le cas, et ça m'a bougé en tant que citoyenne, en tant que française, je me suis dit, merde, la France c'est le pays du fromage, à l'étranger on a cette image d'épinal, tout le monde veut manger du fromage français, etc. Et en réalité, qu'est-ce qu'on fait en France ? On détruit ce qu'on a. Et donc j'ai créé l'association Fromage de Terroir, et comme j'étais journaliste de formation, j'ai eu les réflexes d'une certaine manière d'enquête, et quand j'ai vu vraiment la situation, j'imaginais pas qu'elle était autant dégradée. Et j'ai découvert plein de choses, et petit à petit, ça m'a amenée à écrire des livres, et à passer le message à tout le monde, aux mangeurs, parce que je trouve que c'est normal que les consommateurs soient au courant de ce qui se passe, ce que personne ne leur dit. Et c'est quoi justement pour les consommateurs ? Comment on pourrait définir ce qu'est un bon fromage ? Ouf, alors ça, c'est direct comme ça, là. En entrée. On a l'odeur du fromage qui accompagne aussi la réflexion dans le studio. Ouais, mais l'odeur, l'odeur, c'est... Alors vous savez, il y a des fromages industriels qui sont capables de copier l'odeur. Il faut savoir qu'il y a d'horribles camemberts industriels qui puent. Donc c'est pas vraiment la l'odeur, ça pourrait paraître sympathique, mais c'est pas ça. Le bon fromage, ça combine plusieurs choses. Ça combine déjà un goût, mais un goût, ça veut pas dire grand-chose non plus. Le goût, ça veut dire qu'il faut être étonné, je dirais, par ce goût. C'est-à-dire que si on se complaît dans un goût standard, ouais, c'est pas mal. Quand on dit ouais, c'est pas mal, c'est que c'est pas bon, en fait. Il faut que le goût soit au-delà du c'est pas mal, ça me va, quoi. Il faut que ça étonne, il faut que ça résonne, il faut que ça soit long en bouche, il faut que ça tourne. Il faut qu'on s'en souvienne quelques jours après, quelques mois après, qu'on se dise oui, ce goût-là est rentré dans mon cerveau, je m'en rappelle, et demain, quand je goûterai autre chose, je serai capable de comparer. Et là, ça devient intéressant. Un bon fromage, on s'en souvient, on a des souvenirs. Mais oui, c'est pas le morceau avalé et oublié. Et donc en France, on le disait, on est le pays du fromage, c'est pas juste un mythe, le fromage c'est aussi un business extrêmement juteux. Selon les chiffres de l'économie laitière, l'Hexagone était le plus gros consommateur de fromage avec 25,9 kilos par an et par personne. Donc on voit que c'est énorme. Et on est aussi connu pour la variété, le nombre des fromages, on en a énormément. Vous avez une idée d'ailleurs du nombre de variétés de fromage qui existent en France ? C'est difficile à dire, parce qu'on est aussi entre 450 et 1200 fromages. Ça dépend ce qu'on compte dans les variétés, parce que rien qu'en tomes, vous avez au moins, je ne sais pas, une centaine de tomes différentes. Il suffit de changer de village pour que la tome du village d'à côté ne porte pas le même nom. Alors si on compte toutes ces variétés, en effet, on est bien au-delà de 1000. Si après, on compte uniquement les fromages ou les crus un peu reconnus, etc., qui correspondent à des recettes, on est plutôt autour de 500. Voilà. Donc on est loin de la phrase du général de Gaulle, qui d'ailleurs n'aimait pas le fromage, je précise, qui disait, c'est difficile de gouverner un pays avec 365 fromages. Il valait mieux écouter la phrase de Churchill, qui disait, on ne peut pas abandonner un pays qui compte autant de fromages. Il faisait référence à 260. Oui, il faisait la promotion de la diversité. Oui, lui, il adorait le fromage. De Gaulle, on lui ramenait de la vache qui rit, il était contre. Oui, enfin bon, je ne dirais pas jusque-là, mais les gens qui n'aiment pas le fromage n'aiment pas le fromage, donc ils ne mangent ni vache qui rit, ni rien d'autre. Souvent, ils mangent de la raclette ou du fromage fondu. Ou de la mode, c'est étonnant. Enfin, moi, je dis qu'il y a le monde qui se divise en deux catégories, ceux qui aiment le fromage et ceux qui ne l'aiment pas. Vos amis et vos ennemis, en fait. Voilà, c'est ça. Et Nicolas Sarkozy n'aimait pas le fromage aussi, je lance ça comme ça. Oui, oui, c'est vrai. Et ils ne buvaient pas trop de vin non plus. Non plus le vin. Ça va avec en général. Et donc, voilà, on a vu qu'il y a beaucoup de fromages, il y a des milliers de fromages, il y a aussi des fromages industriels, des fromages au lait cru, des fromages au lait pasteurisé. Peut-être qu'on peut déjà expliquer la différence entre un fromage au lait cru et un fromage au lait pasteurisé. Alors, tout à fait, c'est important de le préciser parce que beaucoup de personnes lait cru, ça veut dire que c'est le lait produit intégral de la traite qui n'est pas transformé du tout, ni chauffé. Donc, on peut éventuellement l'écrémer pour fabriquer certains fromages, mais il n'y a pas de traitement thermique. Alors, est autorisé aujourd'hui le refroidissement, malheureusement, parce que le lait est stocké un certain temps et que pour le conserver, ne serait-ce que quelques heures, voire deux jours, il faut descendre la température à 4 degrés. Donc, on pourrait considérer déjà que c'est un travestissement de la définition pure du lait cru. Mais bon, après, il faut savoir que le lait cru, quand il arrive juste après la traite, il est à 37 degrés puisque c'est la température de l'animal. Alors, la pasteurisation, il y a différents niveaux de pasteurisation. C'est à partir de 75 degrés, ça peut monter jusqu'à 90 degrés, voire passer le point d'ébullition de 100 degrés. Et ensuite, si ça monte à 130 degrés, c'est de la stérilisation. Donc, il faut savoir que quand on pasteurise, on tue la flore. Donc, on tue à la fois les bactéries pathogènes, pas toujours d'ailleurs, parce qu'on a vu récemment qu'avec les laits contaminés de lactalis, la stérilisation n'avait pas été une barrière contre les bactéries pathogènes. Donc, aujourd'hui, il y a toute un... Et la société savante, c'est très bien, depuis à peu près 70 ans, que la stérilisation, la pasteurisation ne sont pas des barrières aux bactéries dangereuses. Mais malgré tout, c'est entendu comme tel. Et donc, on tue, on va dire, les bactéries pathogènes, mais on tue aussi tout le reste. Donc, tout ce qui est bon. Tout ce qui fait le goût et tout ce qui fait la spécificité de un fromage. Voilà, la signature du terroir, c'est-à-dire l'élégance du lait, le goût, le côté floral, ça vient de la flore, ça vient des microbes. Si vous n'avez pas de microbes dans le lait, vous ne pouvez pas faire de fromage. Ou alors, il va falloir avoir recours à la technologie, c'est-à-dire rajouter des ferments. Comme on fait dans le vin, c'est des levures de laboratoire. Dans le fromage, ce sont des ferments de laboratoire. Donc, vous comprenez vite qu'on standardise. On va dire, on veut un camembert comme ça. Le Beaufort, ça a ce goût-là. Le Cantal, ça a ce goût-là. Donc, on met tel type de ferment. Et voilà, le tour est joué. Donc, on fait des fromages de plus en plus standardisés parce que dès lors qu'on pasteurise, c'est compliqué. Et même le lait cru, aujourd'hui, est appauvri parce que le sol est moins riche. Il y a plein de raisons à ça qui sera long à développer maintenant. Mais ça, on va en parler de cette uniformisation du goût. On peut dire aussi que chaque... Voilà, on dit qu'il y a 365... Enfin, la phrase du général de Gaulle ou de Churchill avec les 365 fromages. En France, il y a aussi cette tradition d'avoir des fromages qui sont un peu l'expression d'un terroir. C'est des produits qui valorisent aussi un terroir et une région. Important aussi pour créer de l'emploi dans la région, pour la faire vivre économiquement. Vous dites, dans votre livre, vous citez une lettre de Charles VI en 1411 où il parle du Roquefort et où il parle de la nécessité de préserver ce fromage localement dans un pays où ne poussent ni pied de vigne ni grain de blé. Et déjà, à l'époque, le fromage est protégé par un décret. Ce qui nous amène aux AOP dont vous parlez dans votre livre qui sont à la base, donc AOP, appellation d'origine protégée, un label pour défendre un fromage d'un terroir et d'une zone géographique spécifique. Peut-être que vous pouvez nous parler un peu de cette AOP du fromage. Comment elle a été créée ? En fait, au départ, les AOP, ça concernait le vin. C'est tout début du XXe siècle. Alors, vous avez tout à fait raison de faire référence à ce premier décret. Parce que la France est l'inventeur des AOC au départ, appellation d'origine contrôlée. Ça part de la démarche suivante, c'est protéger une production. Tout simplement contre les copies. Alors ça, c'était la contrefaçon qui était le vrai souci en 1900, puisqu'il y avait déjà beaucoup de copies, par exemple, de Roquefort. On fabriquait du Roquefort en Espagne, puisqu'il y a du lait de brebis, tout simplement. On pouvait fabriquer du camembert partout, etc. Donc, l'idée, c'est déjà de réserver une production à un territoire et de lutter contre les copies. Mais cette idée est plus profonde que ça. C'est de dire aussi que si on se donne tant de mal pour protéger cette production dans un territoire, c'est qu'a priori, cette production a des critères et a une qualité supérieure. Donc, je prends l'exemple du Margot. Dans le livre, je dis, le vin de Margot, s'il est fabriqué à Margot avec le cépage local, selon la tradition locale, il sera meilleur qu'à Margot fabriqué aux Etats-Unis, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de définir des critères et d'aller chercher plus loin. il va falloir caractériser ce produit en expliquant pourquoi il est meilleur. Donc, on arrive rapidement à l'idée de qualité, ce qui n'était pas inscrit au départ dans les AOC, puisque l'idée de qualité est arrivée plus tard et même l'INAO a cru bon d'ajouter le mot qualité dans ses définitions. Institut national des appellations d'origine et de la qualité qu'ils ont ajouté très tardivement. Mais c'est aussi défendre des emplois, c'est défendre des liens sociaux, c'est transmettre aux générations futures un savoir-faire, une tradition, c'est-à-dire que les enfants, nos petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants pourront continuer à manger, a priori, grâce aux AOP telles qu'elles ont été construites, des fromages qui ressemblent ou qui sont très proches des fromages qu'on mangeait il y a 500 ans. Le péraille, par exemple, est un fromage qui a 2000 ans. On peut considérer que le péraille fermier au lait cru ressemble beaucoup à celui que mangeaient les Romains. Voilà, c'est l'idée, c'est qu'il faut, quelque part, c'est quand même usé. Il y a des zones de protection où on dit ben là, on n'y touche pas parce qu'on a envie de transmettre ses savoir-faire, de répondre aussi. Alors, c'est évident que le monde a changé et qu'on ne peut pas être complètement à la virgule près exactement comme ça se faisait il y a 2000 ans, c'est clair. Le lait n'était d'ailleurs pas le même. Tout à fait, en termes de qualité, il était bien plus riche. Mais, voilà, il y a cette idée de protection, il y a cette idée aussi de diversité d'opérateurs, c'est-à-dire que les AOC se sont construites avec l'esprit des coopératives du XIXe siècle, cet esprit socialiste où tout le monde se mettait autour de la table. Petit, moyen, gros, il y avait déjà des industriels à l'époque qui existaient et il y avait déjà du volume. Mais tout le monde devait discuter ensemble et cette idée qui était le socialisme du XIXe, c'est-à-dire qu'on devait exploiter un bien commun. Il n'y avait pas de privatisation et ça, c'est très important parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les AOP, c'est que le bien commun est en train de disparaître, il passe aux oubliettes et on a des trusts, des multinationales qui sont arrivés progressivement depuis les années 70 et qu'on a laissé grandir sans vraiment qu'on prête attention à ça ou peut-être que finalement ça convenait beaucoup à certains et on s'est dit tiens, on va faire pisser les vaches, les brebis, les chèvres, ça va être très bien, on va faire du volume, on va être les champions du monde, etc. On s'est mis à produire de plus en plus dans des quantités industrielles. C'est à dire qu'on a perdu de vue la philosophie de départ, c'est-à-dire qu'on s'est dit finalement les AOP c'est un moyen de développer grâce aux subventions européennes aussi, avec l'image que ça porte derrière, on va développer, faire du volume et on ne s'est pas rendu compte qu'on perdait entièrement, que des multinationales privatisaient en quelque sorte ce terroir parce qu'on n'est pas dans l'automobile. On va en parler avec l'exemple du camembert dont vous avez beaucoup parlé et milité. Je voudrais vous faire écouter avant un son, c'est la campagne de pub on peut dire pour les AOP. Nous, les 44 fromages, les 3 beurres et 2 crèmes d'appellation d'origine protégée AOP, nous garantissons notre origine. Nous perpétions des savoir-faire et participons à l'économie de nos territoires. Nous déguster, c'est la promesse de saveurs variées pour un plaisir unique. Appellation d'origine protégée A.O.P. La plus belle preuve d'authenticité. Voilà, c'était pour les AOP et ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est que ce n'est pas si évident que ça. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Vous prenez notamment l'exemple de Lactalis qui est un gros industriel laitier essentiellement et qui en fait va racheter les petites fromageries sous AOP et va cumuler, cumuler, cumuler comme ça des fromageries et tout centraliser. Peut-être que vous pouvez nous en parler avec l'exemple du camembert. Alors déjà, Lactalis, ce n'est plus du tout un gros industriel, c'est une multinationale. On a changé d'échelle parce que des gros industriels, il y en avait dans les années 30, il y en avait dans les années 60. Mais là, c'est des multinationales, c'est des géants. Il n'y a pas que Lactalis dans les AOP. Il y a aussi Sodial, il y a Savancia qui est le numéro 4 mondial. Il faut dire aussi qu'en France, on a trois champions du monde, en quelque sorte. Et Sodial, c'est une coopérative multinationale, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi filialiser des entreprises partout à l'étranger et faire du beurre avec le lait. Donc en fait, la stratégie aujourd'hui, c'est une stratégie de l'ego, c'est-à-dire qu'on rachète, on rachète. Et puis, comme il n'y a pas finalement de regard sur la concurrence, l'INAO, ça ne l'intéresse pas cette lecture-là. Ils disent, du moment qu'il y a un cahier des charges, nous, ça nous est égal que ce soit Lactalis ou une petite PME, un artisan ou un fermier. Pour eux, c'est égal. Et c'est ça qui est très grave, c'est que ce n'est pas égal en fait. Parce qu'on se retrouve avec des positions majoritaires, voire monopolistiques sur pas mal d'AOP. Alors, je prends le cas Dupont-Lévesque, 80%. Livaro, 90% Lactalis. Bleu Décosse, 100% Lactalis. Osoirati, 80% ou 70% Lactalis. Et Sodial, on a une partie aussi. Comté, alors le Comté se débrouille pas mal, mais il y a quand même Sodial qui a 34% de parts de marché. Donc, attention. Ensuite, vous avez le Roblochon, 60% de parts de marché, c'est Lactalis. Ensuite, Neuchâtel, 75%, c'est Lactalis. Camembert, ils sont à 60%, mais avec à côté pas grand monde. Et c'est là le danger. Etc. Et je pourrais les lister comme ça. Et en plus, ça fait rêver les autres. Donc, Savancia rachète aussi actuellement des AOP. Mais quel intérêt pour Lactalis, justement, de racheter ces AOP ? C'est l'image. Mais c'est l'image. C'est tout. Parce que, il faut bien comprendre un truc, c'est que l'AOP, ça les emmerde. Parce qu'il y a des contraintes. Enfin, sauf celles qui pasteurisent. Donc, on va dire que dès qu'ils peuvent s'en affranchir, dès qu'ils peuvent pousser vers la pasteurisation, ils le font. Parce que c'est la porte au volume. Mais c'est surtout l'image. C'est une manière de dire, regardez, nous sommes des artisans. On sait faire, etc. C'est pour ça que je me moque un peu de l'image de Lactalis en disant Lactalis artisan. C'est quand on voit le camembert artisanal sous les marques moulins de Carrel et Georres. Oui, c'est un musée. On va là, nulle part, il y a le mot Lactalis. Vous visitez les ateliers, vous avez l'impression d'être comme au 19ème. Et en fait, nulle part, on vous dit, ouais, mais quand même, il y a un milliard d'art qui fait 18 milliards derrière. Et c'est pareil pour le musée Camembert à Camembert. Vous avez les marques Lactalis partout, le petit Langto qui sont des marques pasteurisées qu'ils ont sorti de l'AOP en 2008. Mais vous avez aussi Georges Moulins de Carrel. Et nulle part, vous visitez le musée, mais nulle part, il n'y a pas une fois le mot Lactalis qui est écrit. Jamais, quoi. Donc, comment voulez-vous que les gens sachent qui il y a derrière ? C'est ça qui est grave. Pourquoi ils n'annoncent pas la couleur ? En fait, c'est un espèce de... En fait, il y a le folklore. Donc, ils gardent, oui, ils gardent cette image de marque. Comme ça, on peut aller visiter aussi leur fromagerie en disant Lactalis fait de la qualité, etc. Mais derrière, il n'y a pas de volonté de maintenir... On le voit en Camembert, il n'y a pas de volonté de maintenir. La preuve, ils ont poussé depuis 2007. Il y a eu déjà une demande de pasteurisation qui avait échoué. On avait appelé ça la guerre du Camembert. On s'était battus pour garder le lait cru. Quand vous dites ça, c'est Lactalis, qui du coup maintenant est majoritaire, a demandé à ce que dans le cahier des charges de l'AOP, ce ne soit plus du lait cru, mais du lait pasteurisé. Voilà, ils voulaient les deux, comme beaucoup d'AOP. Déjà, le Cantal, c'est comme ça, les poisses, le maroilles, etc. Mais le Camembert, c'est un symbole français, donc c'est un peu comme la Tour Eiffel. Et on s'était battus en 2007 pour que le lait cru soit exclusif dans l'AOP, puisqu'il y a des volumes très importants de Camembert industriel à côté, président étant aussi Lactalis et faisant le gros volume du Camembert dans le monde. Donc on considérait que l'AOP, c'était justement le sacro-saint, c'était la zone à ne pas toucher. Vous voyez, c'était comme le musée, en quelque sorte, la mémoire et il ne fallait pas le toucher. Et moi, je me rappelle toujours, il m'avait dit à l'époque, de toute façon, on s'en fout, on l'aura. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2018 ? Annonce d'une nouvelle AOP agrandie avec la pasteurisation et en plus avec des communiqués de presse extrêmement sibyllins qui ne l'annonçaient pas. Donc c'est là où je dis qu'il y a une stratégie de dissimulation en permanence. Et la pub que vous avez passée tout à l'heure pour les AOP, pour moi, ne correspond pas à la réalité aujourd'hui. Parce que vous avez quelques AOP qui s'y conforment, mais la plupart, non, il n'y a pas d'authenticité, il n'y a pas, ce n'est pas vrai que ça crée des emplois parce que ça en a beaucoup détruit, il n'y a pas non plus les saveurs parce que c'est très uniformisé. Donc on est vraiment dans un mensonge. On ne garde que l'emballage. Et là, devant nous, on a donc deux camemberts. Et effectivement, il y en a... Alors j'ai fait le petit test sur mon Instagram pour savoir lequel était un lactalis et lequel non. J'ai demandé au lecteur et tout le monde m'a dit « Ah, si le genre, ce n'est pas lactalis, ça, je suis sûre et tout. » Et en fait, le camembert genre que j'ai devant moi, donc qui fait vraiment camembert traditionnel, appellation d'origine protégée, camembert de Normandie, c'est un camembert lactalis et il n'y a aucun moyen de le savoir quand on est au supermarché et qu'on veut choisir son fromage. Non, alors c'est vrai que c'est un camembert traditionnel dans le sens où l'atelier qui existe est toujours de petite taille. Néanmoins, je trouve que c'est très bizarre de ne pas indiquer quelque part sur l'étiquetage que cet atelier appartient à lactalis. Je ne vois pas où est le problème. Mais cette stratégie de dissimulation, pour moi, cache autre chose. Mais c'est la stratégie de ce groupe. Mais vous savez, Sodia, les Savantia et puis même Orial sur les fromages de chèvres, aujourd'hui, il y a un gros appétit sur les AOP. C'est pareil. Nulle part, vous voyez leur nom parce qu'ils considèrent certainement que ça fait un peu tâche. Ça ne ferait pas vendre, sans doute. Mais du coup, est-ce que le goût, lui, est toujours là ? Est-ce qu'après tout, on pourrait se dire bon, ok, lactalis le rachète mais si le camembert est toujours bon, pourquoi pas acheter du camembert lactalis ? Il est bon. D'abord, il faudrait comparer parce qu'il y en a d'autres. Il reste tant que le cahier des charges tient. À partir du moment où le cahier des charges autorise, fait des assouplissements, autorise la pasteurisation, va autoriser peut-être l'agrandissement de certaines fermes avec une nourriture des animaux qui autoriserait de l'ensilage ou je ne sais quoi comme c'est dans le cas en Saint-Nectaire ou en Cantal. Dès qu'on ouvre la porte à des races de vaches qui ne correspondent pas aux races rustiques, à partir de là, il y a une dégradation de la qualité. Donc aujourd'hui, ça tient parce que le cahier des charges camembert tenait et qu'il y avait un renforcement des règles, au contraire. C'est pour ça que je suis très inquiète sur ce qui va se passer. Parce qu'en fait, vous le dites, le cahier des charges est contraignant mais il y a toujours une faille ou une façon en ayant des races de vaches plus productives. En fait, le cahier des charges va être respecté mais sans forcément chercher la qualité. Jamais en cherchant la qualité, justement, en cherchant le gain avant tout. Et ce qui n'est pas clair dans la façon... On n'est pas en train de parler des grands groupes face aux fermiers. Sauf qu'en fait, dans les deux cas, tout le monde doit respecter le cahier des charges. On est d'accord. Mais alors, comment est-ce que les grands groupes arrivent à faire fi du cahier des charges ? Ou en tout cas, à tirer profit pour gagner de l'argent ? C'est ça, c'est ma question. C'est-à-dire que tant que le cahier des charges est là, ils doivent le respecter. Sauf qu'ils rediscutent en permanence pour modifier le cahier des charges. Et plus ils sont puissants au sein d'une filière, plus ils ont de capacités à discuter fort et à servir, d'une certaine manière, les autres opérateurs. Ce qui se passe en Camembert actuellement. Mais ce n'est pas le seul endroit. On l'a vu dans beaucoup d'autres AOP. Ils sont en position quasiment, ou pas de monopole, ou presque, si vous voulez. Donc quand vous avez quelques fermiers à côté, un opérateur qui lui, de toute façon, s'il crie trop fort, il va avoir des problèmes, que par ailleurs les politiques se couchent devant l'actalis parce qu'il y a la création d'emplois derrière et ça reste à démontrer parce que moi j'ai démontré plutôt le contraire. Mais voilà, c'est l'argument, c'est la menace, etc. Donc c'est toujours la même chose, c'est la loi du plus fort. Donc le cahier des charges tient tant qu'il y a des gens en face pour maintenir ça. C'est le cas en Roquefort où l'actalis a la marque Société. C'est un cahier des charges l'écru. Donc aujourd'hui, l'actalis est obligé quand même de respecter le cahier des charges. Mais il y a quand même des différences dans le cahier des charges. Vous avez quand même des assouplissements qui ont lieu. On peut utiliser le pénicillium Roqueforti ou en liquide ou de souches moisissures de pain. Et évidemment, comme par hasard, ce sont les artisans qui utilisent la moisissure de pain parce que c'est plus compliqué, parce que c'est plus long, ça demande une cave avec des microbes indigènes, etc. Quand vous avez un pénicillium Roqueforti qui est fourni par un labo, même si c'est issu d'un germe sauvage ou endogène, forcément, ça standardise davantage. Et c'est plus facile pour faire du volume. Donc même dans les cahiers des charges stricts, ils arrivent quand même à trouver des moyens pour se frayer un passage, on va dire. Et ce qui est intéressant aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est cette uniformisation du goût. Vous aviez écrit au moment justement de ce qui s'était passé dans le Camembert avec l'actualiste, une tribune dans Libération, c'est le Camembert de Normandie à Opé où il est cru qu'on assassine qui avait été signé par plusieurs chefs, par plusieurs personnes du monde de la gastronomie aussi. Et vous disiez « Si nous laissons faire, dans cinq ans à peine, le véritable Camembert de Normandie sera un produit de luxe réservé aux initiés, tandis que la masse des consommateurs devra se contenter d'un errad fabriqué selon les méthodes industrielles. Pour les uns, le lait cru moulé à la louche aux arômes complexes. Pour les autres, un plat pasteurisé, mais pouvant néanmoins se réclamer d'une appellation d'origine protégée. » Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que l'actualiste, ils vont récupérer quelques AOP, continuer à faire du Camembert au lait cru, Camembert fabriqués en Normandie, qui n'ont pas les mêmes façons d'être produits, qui ne sont pas au lait cru, qui n'ont pas besoin d'autant de main-d'oeuvre non plus, et qui vendent à côté de ces Camemberts-là à des prix beaucoup moindres. Ce qui fait qu'il y aurait un espèce de Camembert pour les riches et un espèce de Camembert pour les pauvres. C'est plus grave que ça. Actuellement, vous avez l'AOP qui est strictement lait cru, ou l'actalie, c'est très puissant dedans, mais vous avez encore quelques opérateurs. Mais au moins, on a un moulage à la louche à la main et le lait cru. C'est quand même deux critères absolus de la tradition sur le Camembert. Parce qu'on faisait ça, Marie Arelle, à qui on prête la paternité du Camembert, a priori, on faisait déjà comme ça le Camembert il y a 250 ans. Donc c'est deux critères traditionnels et aussi du goût, parce que la pâte, du fait du moulage à la louche à la main, en cinq coups de louche, est plus percillée, plus légère. Il y a une vraie différence là-dessus. Aujourd'hui, ils sont contraints de respecter ce cahier des charges à travers leurs différentes marques. Demain, la OP qu'on nous prépare, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. C'est-à-dire qu'en grande distribution, la plupart des gens vont trouver un Camembert sous AOP, pasteurisé et moulé mécaniquement en un seul bloc. Donc une pâte totalement dense. Mais c'est indiqué ? Ce sera indiqué ou pas sur la boîte ? Alors ils disent que oui. Moi je ne les crois pas parce qu'aujourd'hui, l'étiquetage sur la pasteurisation dans les AOP est quasiment tellement invisible qu'il faut une loupe pour le voir. Donc je ne crois absolument pas. Alors peut-être les premiers mois ils vont jouer le jeu puis petit à petit on va réduire le létrage, on va réduire pour toujours mettre en avant que le lait cru et jamais la pasteurisation. Sauf que le problème de la grande distribution, c'est que quand vous faites vos négociations avec Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Eux, ils référencent un seul produit sous l'AOP, le moins cher. Et d'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui actuellement quand vous vous baladez dans ces magasins-là, vous voyez que les AOP qui ont les cahiers des charges mixtes, je prends le cas du Cantal et je prends le cas de l'époisse par exemple, c'est toujours l'époisse pasteurisé ou le Cantal pasteurisé qui est vendu dans les grands magasins. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce que dans un référencement, il n'y en a toujours qu'un. Et il y a toujours la discussion des prix. Donc l'AOP, on crée une concurrence au sein de l'AOP et c'est ça le problème. C'est-à-dire que 95% des mangeurs, des consommateurs vont trouver ce camembert-là uniquement pasteurisé. Donc ce n'est pas vrai qu'il y aura le choix. Ce n'est pas vrai, et les autres auront droit au camembert, au lait cru AOP où là, ça sera marqué véritable le camembert mais le problème, c'est qu'il ne sera pas proposé en distribution. Et à force, il va disparaître ? Il sera chez les affineurs, il sera beaucoup plus cher. Pour les gens qui font leurs courses ailleurs. Et moi, j'en ai marre, si vous voulez, de ça, de cette culture de l'élitisme dans la bouffe en France parce que la France, c'était le pays où on pouvait manger bien à tous les prix pas cher. Et vous, en France autrefois, moi je suis d'une génération, alors c'est vrai que vous, vous êtes tous ici beaucoup plus jeunes que moi. Mais si, je pense, et moi j'ai connu une époque en France où vous vous baladiez partout et vous aviez des petits restaurants, des petites auberges, vous aviez des métiers, des commerces de bouche, vous trouviez des produits d'excellente qualité mais vraiment aujourd'hui qui seraient vendus à des prix de dingue et vraiment pas cher. On mangeait bien en France et c'était la particularité de la France, c'est que c'était le seul pays au monde où on pouvait boire du vin à tous les prix, très bon, manger des fromages à tous les prix, très bon, et manger à tous les prix d'une manière générale, très bon. N'oublions pas l'Italie. Ça c'est fini. Oui, mais l'Italie aussi. Voilà, c'est les deux pays mais la France peut-être encore plus. Mais ça c'est quelque chose que je retrouve quand je prépare n'importe quelle émission, même que ce soit sur le vin, sur l'idée qu'il y a une fracture vraiment qui se crée entre les gens, les bobos qui vont faire leurs courses qui connaissent les bons endroits qui vont chez leurs crémiers et les autres qui n'ont pas les moyens d'acheter ces mêmes produits-là. Il n'y a plus personne en plus dans les campagnes. Regardez, il y a des villages entiers où il n'y a plus rien. Et pour ces fromages... Il faut aller au Carrefour au champ pour acheter ces... Oui, c'est ça. Et pour ces fromages, j'ai regardé le documentaire d'Envoyé spécial, il y a une scène où vous goûtez les fromages, différents fromages, avec François-Régis Godry qui est critique gastronomique et un fromager. Donc vous goûtez différents fromages, des fromages pasteurisés, d'autres fermiers. Forcément, vous préférez les fromages fermiers. Et sous... J'ai lu les critiques des gens qui regardent ce documentaire et j'ai lu par exemple ils critiquent mais en attendant, l'écrasante majorité des Français payés au lance-pierre sont bien contents d'avoir les moyens de manger du fromage. Votre fromage à 40 euros le kilo faut revenir à la réalité les bobos. Les gens n'ont pas les moyens. Alors, la question du prix je la trouve très dangereuse, c'est-à-dire que c'est quelque chose comme je disais qu'on retrouve souvent et pourtant j'ai l'impression qu'on s'attaque aux mauvaises cibles, c'est-à-dire pas aux paysans fermiers qui essayent de faire les choses bien et qui essayent de mettre un prix juste pour en vivre. Au lieu de s'attaquer alimentaires qui sont elles responsables de cette fracture dans les prix. Oui, mais attendez, aujourd'hui, pourquoi moi je me bats pour qu'il y ait une AOP, camembert, que au lait cru ? C'est justement pour ça. Parce que je connais, je sais exactement comment ça va se passer. On est en train de nous faire des promesses d'étiquettes, on nous dit oui mais le consommateur aura le choix. Non, aujourd'hui vous trouvez un camembert au lait cru en grande distribution puisque c'est le seul AOP. Vous la trouvez à 3 euros ou 2,50 euros c'est très correct. C'est presque le prix d'un camembert industriel. Quand cette nouvelle AOP va passer, ça sera terminé, le consommateur ne la trouvera plus. Donc où est le choix ? Où est la justice ? Moi je dis qu'en République française, donc ça va au-delà de ça, vous voyez vite qu'on débarque sur la politique, mais pour moi le fromage est politique et en général l'alimentation est politique. C'est qu'à partir du moment où on ne donne pas le choix aux gens, qu'on les condamne du fait aussi de la désertification des campagnes, etc. Il y a des zones où vous n'avez plus personne dans les villages. Donc comment voulez-vous faire vos courses ailleurs que dans la grande distribution ? C'est une vraie stratégie de fracture. Ça va au-delà des multinationales contre les fermiers parce que eux ce sont presque les jouets de cette stratégie qui est menée depuis 40 ans. En France, on n'a fait que fracturer les gens. On n'a fait que dire oui, il y a la bouffe de luxe pour ceux qui ont l'argent. Alors ceux-là ils vont à monoprix ou chez les petits commerçants qui vendent très cher les choses ou à la grande épicerie ou ailleurs. Et puis vous avez les autres qui sont condamnés en effet à manger de plus en plus mal. Et ça c'est absolument scandaleux. On nous fait croire l'inverse mais c'est scandaleux. Et à travers ce qui se passe dans le camembert, moi j'en profite pour dire il faut faire très attention. On communautarise, on crée des fractures dans un pays où ça n'existait pas. Autrefois, même à la campagne quand vous aviez peu d'argent vous pouviez bien vous nourrir. Et vous aviez accès à un camembert au lait cru qui avait du goût un vrai camembert parce que le camembert ce n'est pas un produit de luxe. C'est un produit rustique. C'est un produit populaire. C'est quelque part un peu le symbole de cette nourriture française qui était populaire. Donc je ne sais pas ce qu'on nous prépare demain mais moi je suis très inquiète parce que quand je vois des gens qui sont en grande difficulté et pas seulement des retraités mais des jeunes on voit les gilets jaunes actuellement dans la rue. Moi je dis qu'il faudrait être des gilets jaunes de l'alimentation parce que je pense que là il y a un vrai combat à mener et pourtant moi je mange en bio mais je pense que les circuits locaux c'est la seule solution qu'aller s'approvisionner chez son paysan c'est la seule solution mais pour ça il faut qu'il y ait des paysans. Mais du coup l'AOP aurait pu je dis aurait pu peut-être qu'elle peut encore mais servir justement à ça. Mais elle n'a pas fait. C'est quelque chose qu'elle a complètement oublié dans ce qu'elle aurait pu faire. Elle n'a fait que détruire le réseau fermier. Il y a des AOP il n'y a plus personne. Alors dans le Saint-Nectaire ils ont péniblement relevé un peu le niveau il y a de plus en plus de fermiers du moins ils en font beaucoup la publicité et ils sont très contents de toujours afficher ça. Vous voyez les AOP regardez on a maintenu l'outil fermier mais alors si on fait le tour de France je vais vous dire il n'y a pas grand monde quand même. Dans le Camembert il n'y a plus que deux fermiers. Alors qu'avant vous aviez des centaines de laiteries partout dans tous les villages de Normandie ça regorgeait de Camembert de Pont-Lévêque de tout ce qu'on veut. Aujourd'hui AOP ont su protéger. Non. Et d'ailleurs d'une manière générale c'est une stratégie parce que le prix du lait aujourd'hui qui est très bas c'est une manière de casser l'outil fermier aussi et de faire fermer les petites fermes. Parce que quand on vous dit vous avez deux choix où vous fermez où vous agrandissez et vous vous adossez à une autre ferme donc vous devenez un géant laitier enfin il y a des fermiers aujourd'hui on leur promet monstres et merveilles en leur disant non mais attends il faut acheter des vaches il faut prendre des crédits il faut agrandir tu vas être l'interlocuteur pour le lait en poudre on voit bien que les chinois aujourd'hui sont en train de se retirer aux grands dames des politiques bretons qui avaient cru que ça allait être l'Eldorado mais oui mais non mais qu'est-ce qu'on fait là ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire en France ? Après avec justement ces prix bas ces prix maintenus très bas du lait peut-être que des fermiers pourraient penser aussi à valoriser leurs produits en se tournant vers le fromage et faire du coup du fromage fermier plutôt que de vendre en fait voir à perte mais il y en a qui le font mais après là on parle d'autre chose c'est-à-dire qu'on parle plus des AOP aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se créent en dehors des AOP parce que les AOP ne sont plus un outil à la fois de valorisation de la filière et de qualité donc en effet en Bretagne par exemple il y a beaucoup de fermiers qui s'installent et qui créent des fromages et qui vont jusqu'au bout du produit jusqu'au consommateur et ils arrivent à en vivre Et on parlait aussi de ce goût-là et dans le documentaire encore une fois du vrai goût du fromage et dans le documentaire d'envoyé spécial il y a un journaliste qui se rend sur le mondial des fromages le plus grand salon des fromages en France il se fait passer pour un fermier qui veut s'installer et il va sur le centre de Saudial où justement on lui dit oui mais le fromage au lait cru vous n'avez pas le même goût à chaque fois voilà c'est bien d'avoir un fromage qui a de retrouver tout le temps le même goût les gens veulent retrouver tout le temps le même goût du fromage ça c'est encore c'est encore aussi je trouve déjà un manque de respect pour le produit et pour le métier et encore une fois c'est quelque chose qu'ont inventé les industries réelles en standardisant un goût du fromage alors que le fromage ne devrait pas avoir le même goût à chaque fois en fonction de ce que mangent les vaches en fonction de la période de l'année etc ça c'est une uniformisation du goût est-ce que c'est aussi quelque chose qu'ont amené malheureusement les AOP malheureusement oui vous avez raison d'employer ce mot je dirais que c'est sous l'effet aussi de la grande distribution on a besoin de stocker des produits voilà donc un fromage qui n'a pas de goût qui peut se conserver 3-4 mois sans bouger c'est très intéressant pour tous les gens qui font de la logistique tout le monde vous le dira donc c'est voilà on répond par la technologie on apporte toujours des réponses de confort et de prix supplémentaires par rapport à des logiques qui n'ont rien à voir avec celles des consommateurs et je dirais aussi que c'est un manque de respect des consommateurs eux-mêmes parce que c'est pas vrai que les gens se contentent de produits qui sont standardisés toute l'année c'est pas vrai moi j'ai fait des dégustations dans les écoles avec des tout petits vraiment des petits enfants en âge juste après la maternelle et alors on arrivait avec des époises des maroilles donc pas forcément les fromages les plus doux vous voyez et la maîtresse nous disait ah mais il n'aime pas le fromage lui il ne faut pas lui en donner non non mais il n'aime pas le fromage et en fait les gamins se précipitaient dessus et en redemandaient donc les enfants étaient curieux parce qu'ils n'avaient jamais mangé ça un maroille il n'avait jamais stocké ce goût dans son cerveau mais il en redemandaient et alors ce qui est génial c'est qu'après j'imagine qu'ils sont rentrés chez eux en demandant à leurs parents d'acheter ça donc quelque part c'est comme ça que ça s'éduit il faut aussi faire cette éducation au goût et ce qui est drôle c'est qu'en préparant cette émission sur le fromage j'ai vu pas mal de points communs avec le vin donc à ce côté du terroir évidemment il y a aussi cette lutte chez les producteurs indépendants qui se battent pour défendre leur vin avec leur spécificité sans rajouter de la levure etc et toi Céline en préparant ta chronique tu as trouvé aussi un autre point commun entre ces deux produits oui parce qu'en fait le fromage et le vin sont cousins enfin ils sont cousins ils ont un on va dire plutôt qu'ils ont un point commun plus d'un point commun d'ailleurs tous les deux sont le fruit d'une fermentation on a tendance à penser qu'en France on n'est pas vraiment un pays de fermentation on imagine que c'est plus en Asie avec le miso le kimchi alors qu'en fait la trinité française le pain le vin et le fromage sont tous trois issus de la fermentation et ça consiste en quoi alors cette fermentation ? il s'agit d'une transformation du sucre des aliments en acide lactique en gaz ou en alcool grâce à l'action de micro-organismes les bactéries les levures ou les moisissures les fromages connaissent eux une fermentation lactique une transformation du lactose présent dans le lait en acide lactique alors que le vin connaît une fermentation alcoolique Véronique sera plus à même de vous expliquer comment on fait un fromage parce qu'entre les fromages à pâte molle et à croûte fleurie les fromages à pâte molle et à croûte lavée les fromages à pâte dure les bleus ou pâte persillée je me suis un peu perdue moi je vais vous raconter comment on fait du vin le vin provient du raisin ça paraît simple mais sait-on jamais c'est important de le rappeler c'est un peu comme le fromage provient du lait et sur la peau des raisins se trouvent les levures leur joli nom les levures indigènes c'est elles qui vont entraîner une fermentation dite spontanée elles vont transformer le sucre présent dans les raisins en alcool enfin elles et toutes leurs copines présentes dans l'atmosphère du chez levure apiculée levure elliptique saccharomyces il y a plusieurs formes et genres de levure mais toutes ont un rôle certaines assurent un bon début de fermentation d'autres plus gloutons permettront de finir les sucres elles apportent toutes leurs pierres à l'édifice et c'est leur action qui définira l'arôme du vin mais aussi le degré d'alcool pour que ces levures existent et fassent correctement leur boulot il faut des raisins sains cultivés au moins en bio sinon il y a l'autre solution celle des levures dites sélectionnées des levures en sachet qui vont être ajoutées pour provoquer et booster la fermentation on en a parlé tout à l'heure c'est un peu l'équivalent des ferments qu'on va ajouter au fromage je me trompe ? c'est ça et ces levures sont appelées LSA elles sont assez critiquées parce qu'en fait on encourage les jeunes vignerons lors de leur BTS vitionaux à les utiliser alors qu'elles seraient à l'origine de la standardisation des vins et gommeraient le terroir il est vrai que certaines sont neutres mais que d'autres apportent un profil aromatique au vin et le modifient donc ces levures créées par l'homme sont surtout utilisées pour mieux contrôler et accélérer les fermentations qui ne durent alors que deux semaines alors qu'en levure indigène la fermentation dure entre quelques semaines et des années au bon vouloir des levures c'est la nature en fait et ce n'est pas fini car le vin connaît deux fermentations après la fermentation alcoolique parfois à longuette suit la seconde fermentation la malolactique pendant laquelle des bactéries transforment l'acide malique en acide lactique et en parlant lactique je me suis jurée au début de ne pas jouer l'accord parce que je trouvais ça hyper cliché de faire un accord quand on parle de fromage mais il y a tellement de fromage sur cette table tu avais quand même envie de boire du vin donc tu t'es dit bon j'avais envie de manger du fromage il y a du Saint-Nectaire du Roquefort de la fourme d'Ambert Félicien Excelsior mais j'imagine que tu vas en parler plus longuement vas-y et donc voilà il fallait quand même un vin pour les accompagner j'ai ramené une bouteille de Marsan de Jean Daniel et Thomas Ozil deux frères qui sont vignerons en Ardèche et c'est un blanc parce que Marsan c'est un cépage du sud un cépage blanc oui un blanc avec le fromage ça ne devrait pas vous étonner car on vous a assez rabattu les oreilles en disant que le rouge avec le fromage en fin de repas allez vous peser sur l'estomac pourtant moi hier soir j'ai fait une raclette arrosée de vin rouge de l'Etna de Franck Cornelison c'était délicieux vraiment délicieux alors j'aimerais juste finir en disant suivez vos envies buvez un Jura avec une mimolette un mescal la boisson préférée de Zazie après le jus de pomme avec un motet sur feuille ou un gamay d'Auvergne avec un Saint-Nectaire bref accordez-vous comme vous l'entendez tant que le fromage et le vin sont bons et si possible de la même région merci Céline c'est bien on aurait dit un slogan un slogan des années 50 j'ai envie de dire un petit mot sur le vin rouge et le fromage ou le vin blanc et le fromage c'est vrai que pendant des années on avait plutôt dit que c'était d'abord le vin rouge sauf que les vins rouges ont changé puisqu'ils étaient beaucoup plus légers autrefois et aujourd'hui on a des vins qui sont plus alcoolisés avec des tannins qui sont beaucoup plus rudes beaucoup plus déshydratés séchants donc c'est vrai que ça fonctionne moins avec le lait la crème du lait mais aujourd'hui on revient avec les nouveaux vins qui arrivent les vins nature ou les vins bio avec des méthodes de vinification qui se sont améliorées parce que c'est pas parce que c'est nature que c'est bon il y a des vins nature qui sont franchement imbuvables mais aujourd'hui on peut à nouveau remarier des vins rouges avec du fromage et j'ai fait récemment une dégustation avec mon ami Bruno Cognou à Paris qui est une cave et on a fait des tests avec plein de fromage et franchement on avait une majorité de vins rouges qui marchaient super bien sur des fromages même très crémeux bien sûr dès qu'on s'éloigne des tanins qu'on a des choses plus légères plus souples vraiment c'était très intéressant des vins très aromatiques mais légers des vins de soif des vins qui n'étaient pas chargés etc et là avec des fromages de brebis crémeux c'est divin et là avec quoi il faut le boire avec les bleus je pensais aux bleus donc là on a une fourme d'ambert alors c'est du fromage que j'ai acheté à la laiterie de Paris je ne sais pas si vous connaissez c'est un super endroit dans le 18ème où ils ont quelques fromages qu'ils font sur place donc ils font venir leur lait bio et surtout qui paye à bon prix aux producteurs auxquels ils l'achètent donc il y a l'exelsior qui est un fromage à base de lait de vache cru et de crème cru et le Saint-Félicien lait de vache aussi donc ça c'est des fromages qu'ils font sur place et après des fromages comme le Roquefort ou la fourme d'ambert ou le Saint-Nectaire qu'ils importent et ils essayent toujours d'avoir des producteurs qui connaissent fermiers etc le fourme d'ambert c'est Gaël Croix-de-Chapelle fabriqué à Havez et le Roquefort c'est un Roquefort coulé je ne sais pas si vous connaissez Gabriel Coulet voilà comment ils font pour légalement c'est pas compliqué d'amener du lait cru c'est pas plus de 100 kilomètres ou moins de 100 kilomètres on peut faire voyager du lait cru bien sûr mais vous savez le lait cru ça tient très bien il n'y a pas de problème ah non mais il y a une différence entre ça tient très bien et la réglementation l'interdit non non mais le lait cru on pourrait aujourd'hui faire du fromage partout dans les villes avec du lait cru ça ne poserait pas de problème il n'y a aucune réglementation pour transporter du lait cru non il faut juste respecter les normes sanitaires c'est à dire pas de rupture de froid une laiterie avec de la propreté etc mais bon voilà vous savez avant à Paris il y avait des fromageries partout les gens en cas de blocus les gens pouvaient se nourrir ce qui n'est pas le cas aujourd'hui demain vous avez un blocus à Paris vous êtes mal je peux vous dire 48 heures de stock dans les magasins tout le monde s'entretue il n'y a plus rien dans Paris mais il y a quand même des initiatives comme ça c'est très bien il y a Pierre de la laiterie de Paris il y a aussi je pense à Otenta qui est une fille qui s'appelle Sarah qui est super qui fait de la mozzarella qui elle est à la laiterie à rambouiller voilà c'est ça et il y a une anina aussi maintenant voilà donc quand même ça revient peu à peu mais ça nous permet de conclure justement sur comment faire là on a parlé effectivement de lactalis etc mais comment faire justement pour résister face à cette emprise industrielle comment comment on peut faire quand on est consommateur ou voilà est-ce que vous veronnez que vous avez des pistes ? Les consommateurs aujourd'hui doivent être gastroconscients ce que je dis dans mon dernier livre c'est être gourmand bien sûr mais militant c'est aujourd'hui on ne peut pas s'extraire d'un discours politique et ça n'empêche pas qu'on peut prendre du plaisir en buvant du vin ou manger du fromage ou autre chose ça n'enlève rien au plaisir mais c'est juste que le plaisir est augmenté je dirais d'une certaine manière à l'idée qu'on contribue aussi à faire vivre des paysans des gens qui relancent des filières et il y en a plein il y a plein de on est un peu dans un tournant de société à la fois je suis très optimiste sur ce qui est en train de se passer c'est-à-dire qu'il y a un travail de fond qui est fait au niveau des jeunes générations ils ont conscience qu'aujourd'hui la filière fermière c'est très important pour la préservation des paysages que ça pollue moins que voilà il y a tout ça que c'est meilleur que c'est moins cher que socialement il y a des gens qui se sentent mieux comme ça parce que c'est assez indécent de se dire qu'on mange et qu'il y en a d'autres qui sont en train de crever la faim en France il n'y a pas besoin d'aller à 6000 kilomètres et en même temps il y a de plus en plus d'emprises industrielles et des logiques agro-financières qui nous dépassent donc on a vraiment les deux qui s'affrontent et je dirais qu'il faut à la fois avoir un pessimisme de conscience et un optimisme d'action c'est-à-dire qu'il faut être les deux et c'est ce que j'essaye d'être c'est-à-dire j'alerte je donne de l'information pour que les consommateurs derrière prennent en main ces sujets-là regardent en effet s'informent c'est très important s'informent et il faut aller plus loin que l'étiquette donc en effet dès qu'on peut consommer local et j'espère que dans Paris il y aura beaucoup d'initiatives comme celle de Pierre Coulon la laiterie de Paris parce que dans les grandes villes c'est très important d'avoir des outils de production paysans autrefois à Paris on faisait du vent il y avait des animaux sur pattes dans Paris il y avait des abattoirs dans Paris c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a encore les Halles enfin juste la mémoire des Halles et qu'il y avait des restaurants qui permettaient aux gens de consommer immédiatement cette viande qui n'avait pas voyagé donc même à bas prix on mangeait beaucoup mieux que ça qu'aujourd'hui et je dirais que les consommateurs doivent absolument prendre à bras le corps ce sujet alors je sais qu'il y en a qui continuent à dire ah oui non mais tu comprends moi quand je vais au restaurant c'est pas pour m'emmerder c'est juste pour bien manger ben non ça là par contre je ne suis plus d'accord oui bien manger manger le moins cher possible mais mieux c'est-à-dire mieux dans le sens éthique ça veut dire que quand c'est meilleur c'est pas que le bio est meilleur parfois le bio n'est pas si terrible que ça en goût c'est juste qu'il est meilleur parce qu'il est meilleur pour la planète qu'il est meilleur pour les gens qui l'ont produit etc donc il y a cette notion éthique parce que dans le mot bon il y a des valeurs morales il n'y a pas juste le fait d'être hédoniste donc on pourrait réfléchir et philosophier pendant des heures mais c'est juste que moi j'insère cette idée d'éthique et de morale dans la notion de bon de meilleur et après bien sûr il faut aussi se faire plaisir parce que le plaisir c'est important c'est pas juste condamner c'est pour ça que je suis contre les mouvements véganes personnellement parce que je considère que supprimer les animaux des paysages ça sera encore un oui mais c'est lié au fromage parce qu'ils attaquent des fromageries et moi je considère que c'est juste des ayatollahs c'est tout c'est pas des gens qui prennent du plaisir parce que c'est dangereux tout ayatollah est dangereux pour moi quelle que soit l'origine d'ailleurs mais c'est juste que c'est des gens qui disent non il faut plus d'animaux dans les paysages mais heureusement qu'il y a des animaux dans les paysages vous imaginez ce que serait la France aujourd'hui s'il n'y avait pas eu d'animaux pour construire ce terroir le terroir sans animaux c'est juste un concept de gens qui n'ont jamais foutu les pieds à la campagne et ça je voulais en parler on n'a plus le temps mais on n'a pas beaucoup parlé défendre aussi les fromages de région c'est défendre aussi certains types de vaches qui sont dans telle région qui sont qui sont parties du paysage de la région et de plus en plus dans certaines AOP on va avoir du lait de vache de Primozstan qui est la vache qu'on retrouve partout parce qu'elle pisse le lait et on disparaissent les vaches qui font partie un très grand d'une région et c'est toujours la même logique si vous voulez il y a d'un côté cette grande industrie qui nous impose des volumes donc c'est pour ça que je n'aime pas quand on parfois on m'appelle en me disant oui alors la France est classée comment dans le monde alors oui nous sommes les plus gros mangeurs de fromage mais je m'en fous en fait mais complètement quoi j'irais même qu'on serait au 15ème rang je m'en foutrais autant ce qu'il faut regarder c'est la qualité des produits qu'on mange parce que quand on dit les français mangent 25 kilos de fromage par an ok mais qu'est-ce qu'ils mangent d'accord 90% du plateau de fromage c'est de l'industriel c'est même de la pâte fromagère faite avec de la poudre et du cahier congelé alors si on est là en train de proclamer la victoire parce qu'on est les meilleurs mangeurs ou les plus gros mangeurs de fromage au monde bon franchement c'est pas une très bonne nouvelle dans ce cas-là il vaut mieux manger moins manger mieux maintenir les animaux mais des animaux mieux traités évidemment des races rustiques parce qu'elles s'adaptent mieux elles sont moins malades je pense la salers par exemple est une vache qui donne moins de lait maintenant c'est uniquement dans le salers tradition qu'on utilise oui donc 5 producteurs super la victoire et en plus c'est pas du lait de salers il y a de la salers mais surtout de la hochtagne aujourd'hui quand vous êtes un jeune et vous voulez vous installer en AOP salers on vous dit ah bah non si tu prends pas de la hochtagne t'as pas les crédits donc si vous voulez on est vraiment dans un diktat une sorte de norme absolue et qu'il faut rentrer dans le moule et si vous rentrez pas dans le moule ce qui est une excellente conclusion pour le fromage vous savourez si vous rentrez pas dans le moule et bah vous êtes vous n'avez pas le droit ou c'est très compliqué pour produire c'est incroyable les similitudes avec le vin c'est pareil pour les cépages et oui et ce qui est intéressant aussi qui est pareil avec le vin le vin l'a déjà peut-être plus fait que le fromage et ce sera ma dernière question est-ce qu'on peut imaginer du coup comme on a tous l'air de penser que l'AOP a peut-être pas fait son boulot qu'on pourrait créer ou que les fromagers pourraient créer des labels dissidents des labels qui pour le consommateur seraient vraiment des gages de qualité comme on a pu le faire avec le déméter ou la biodynamie en vin ce sera plus sur les techniques en fait sur les techniques de vinification de culture de la vigne ce sera pas forcément je pense pas que ce soit des labels qui remplacent les AOP à l'inverse dans le monde du vin c'est simple ils se mettent en vin de France et puis c'est régulier c'est ça ils sortent des labels en tout cas est-ce qu'il y a des fromagers qui sortent eux-mêmes des labels et qui oui il y en a eu de la récemment en salaire tradition Charlotte Sala qui a fait grand bruit parce qu'elle est très beaucoup sur les réseaux sociaux et quelque part l'AOP l'a aussi puni pour ça ils ont déclassé son fromage alors que son fromage est très bon et qu'elle sert les grands chefs etc c'est juste qu'ils avaient envie de la punir parce que non seulement c'est une femme mais en plus elle se montre sur les réseaux sociaux ça ils aiment pas bien et qu'elle a un discours un peu libre donc elle a été elle est sortie de l'AOP salaire tradition donc elle fabrique son salaire à la manière de son grand-père et de son arrière-grand-père sauf qu'elle a mis sa marque et puis c'est tout et elle fait ce qu'elle veut maintenant il y a beaucoup de gens qui s'affranchissent des AOP parce qu'ils veulent plus subir cette dictature à la fois des ferments à la fois il faut tout le temps avoir des contrôles les contrôles ça coûte très très cher j'ai eu récemment encore au téléphone un producteur de Montdor qui lui aussi on lui met encore plus de contrôles depuis l'affaire avec Talis il n'en peut plus lui il dit moi je peux pas j'ai pas les moyens financièrement de payer tout ça pourquoi ? c'est pas justifié si vous voulez ça donc il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui sortent de ces circuits là et l'invention de Label est-ce que Label sert à quelque chose ça reste à démontrer nous à l'association fromage de terroir on a créé le Farm Cheese Awards qui est un concours international uniquement réservé aux laits crus fermiers fromages fermiers et peut-être qu'un jour on deviendra le Label des fromages fermiers et qu'on vendra aussi en supermarché pour que tout le monde puisse en profiter écoutez si les supermarchés acceptent de payer le prix ouais merci beaucoup et je demande à chaque fin d'émission un conseil je sais pas si Véronique vous avez un conseil d'une fromagerie ou d'un bouquin ou d'un documentaire que vous pouvez recommander à nos auditeurs conseil d'une fromagerie non parce qu'il y en a tellement qui sont bien je dirais qu'aujourd'hui il faut surtout au maximum aller se balader en France il y a beaucoup de fromagers qui s'installent en Bretagne qui était la seule région de France qui ne fabriquait pas de fromage donc ça c'est une très bonne nouvelle il y a des filières qui se lancent il y a des gens de bonne volonté moi c'est ça que j'ai envie de dire c'est le message que j'ai envie de passer après chacun selon ses goûts ses moyens et voilà ses convictions on fera comme il l'entend et toi Céline ? le livre Foutez-nous la paix il vient pas de sortir c'est un livre qui est sorti il y a quelques années déjà d'Isabelle Saporta qui justement met un peu en lumière les péripéties des paysans tous ceux-là qui défendent leur terroir et qui sont soumis à cet hygiénisme ambiant et à tous ces contrôles qui peu à peu peut les tuer et bien merci beaucoup moi je vais vous recommander une fromagerie parce que voilà c'est la fromagerie de Jean Dagonet qui est à Éculi près de Lyon que j'ai appelé pour préparer cette émission et qui lui m'a dit moi j'ai mis 5 ans à ouvrir ma fromagerie mais parce que j'ai voulu me renseigner avant j'ai notamment lu les livres de Véronique Richer Le Rouge etc et lui me disait qu'en tant que crémier il y a aussi une vraie responsabilité à avoir c'est-à-dire que ça fait partie de son taf pour lui de se renseigner de savoir ne pas vendre du lactalis etc et voilà c'est bien d'encourager aussi les initiatives comme celle-là merci beaucoup et voilà je voulais répéter ce que disait Véronique un peu tout à l'heure c'est vrai qu'on peut un peu sourire parfois quand on parle de défendre le vrai Camembert ou le vrai Roquefort mais c'est vrai que c'est vraiment aussi des convictions politiques économiques c'est défendre des petits producteurs indépendants accessibles à tous donc c'est aussi défendre une certaine vision du monde alors je vous recommande évidemment Mains basse sur les fromages AOP de Véronique Richer Le Rouge paru chez Eric Bonnier édition vous pouvez également retrouver ses précédents ouvrages je vous mettrai tous les liens sur le site de Binge Audio et sur la page Facebook de l'émission vous pouvez m'écrire à zazie à binge.audio ou sur mon Instagram zaziemiamiam pour nous dire si vous adorez le fromage au lait cru ou si vous ne durez que par le babybel par exemple et enfin n'hésitez pas non plus à mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes ça permet à Casserole de se faire connaître je remercie également Quentin Bresson qui est le réalisateur de cette émission et dont le fromage préféré est le Saint-Nectaire voilà vous savez tout maintenant et je vous dis à dans 15 jours en attendant n'oubliez pas de bien manger c'est important Binge et je vous remercie Sous-titrage FR ?